Bienvenue sur Comprendre l'électronique. Dans cette vidéo, nous allons voir le fonctionnement du bus I2C. Dans un premier temps, nous verrons l'architecture générale du bus I2C, puis nous verrons comment des composants électroniques utilisent ce bus pour échanger des données, et enfin, nous finirons par voir le fonctionnement du bus au niveau physique, au niveau des connexions et des signaux électriques. Tout d'abord, il est important de noter que l'on peut également écrire le nom du bus I2C, I²C, que l'on prononce I2C en anglais. Certains fabricants de composants électroniques utilisent le nom TWI, TWI, pour Two-Wire Interface, interface à deux fils en français. Le bus TWI est un bus compatible I2C, mais qui n'implémente pas toutes ses fonctionnalités. Le fabricant de composants électroniques Atmel, qui est le fabricant du microcontrôleur de l'Arduino Uno, utilise le bus TWI au lieu du bus I2C. Le bus I2C est un bus de communication permettant à plusieurs composants électroniques d'échanger des données entre eux. Pour pouvoir utiliser ce bus, les composants doivent se conformer à cette spécification, notamment du point de vue physique, au niveau des connexions électriques, et au niveau protocolaire, quels signaux électriques doivent être générés et dans quel ordre. Il est théoriquement possible de connecter sur le bus I2C autant de composants qu'on le souhaite. Il y a cependant une limite due à la dégradation des signaux électriques engendrés par chaque composant ajouté, et par le nombre d'adresses disponibles. Le bus I2C est un bus série, il ne peut donc contenir qu'une seule information à la fois. Il y a cinq informations différentes qui peuvent être mises sur le bus I2C. On peut mettre le signal START ou de RESTART, signal de début en français. On peut mettre le signal STOP, signal de fin en français. Le bus peut également contenir un bit de données, soit un 1, soit un 0. Il y a également un dernier état, qui est l'état IDLE, inactif en français. C'est l'état dans lequel est le bus lorsqu'aucun composant ne l'utilise. Pour pouvoir transférer plusieurs informations sur ce bus, les composants doivent les envoyer les unes à la suite des autres. Autrement dit, il faut les envoyer en série. Les composants sur le bus I2C doivent avoir un rôle spécifique. Ils peuvent agir soit en tant que maître, soit en tant qu'esclave. Un maître sur le bus I2C peut prendre contrôle du bus, afin de l'utiliser pour envoyer des requêtes aux esclaves. Un esclave sur le bus I2C ne peut pas prendre contrôle du bus, il ne fait que répondre aux requêtes des maîtres. Généralement, les composants esclaves sont des composants qui génèrent de l'information, comme un capteur de température, ou des composants qui peuvent recevoir des consignes, comme un composant utilisé pour contrôler un moteur électrique. Les composants agissant en tant que maîtres sont généralement des microcontrôleurs, qui vont récupérer et traiter les informations des esclaves et leur envoyer des consignes. Sur le bus I2C, il peut y avoir plusieurs esclaves et plusieurs maîtres. Lorsqu'un maître utilise le bus I2C, il le réserve à son usage exclusif. Les autres maîtres ne peuvent pas l'utiliser tant qu'il n'est pas libéré. Après avoir pris contrôle du bus, le maître doit indiquer avec quel esclave il souhaite communiquer. L'esclave adressée par le maître est ensuite autorisée à communiquer sur le bus I2C pour répondre à la requête du maître. Afin que les maîtres puissent indiquer avec quel esclave ils veulent communiquer, chaque esclave a un numéro d'identification unique. On appelle ce numéro l'adresse de l'esclave. L'adresse est encodée sur 7 bits. Il y a donc 2 puissance 7 128, 128 esclaves possibles sur le bus I2C. L'adresse I2C d'un esclave est généralement attribuée par le fabricant du composant. Il est des fois possible de choisir entre 2 ou 4 adresses différentes en reliant certaines pattes du composant au 5V ou à la masse. Maintenant que nous avons vu l'architecture générale du bus I2C, nous allons voir la procédure que doivent suivre les maîtres pour communiquer avec les esclaves sur ce bus. Pour communiquer sur le bus I2C, les maîtres doivent utiliser des requêtes qui ont une structure spécifique. Sur le bus I2C, il n'y a que 2 types de requêtes, soit une requête d'écriture d'une ou plusieurs données, soit une requête de lecture d'une ou plusieurs données. Une requête d'écriture est une requête où le maître va envoyer une ou plusieurs données à un esclave. Une requête de lecture est une requête où le maître va recevoir une ou plusieurs données envoyées par un esclave. Une requête commence toujours par l'envoi du signal start. Ce signal ne peut être envoyé que si le bus est libre, si aucun autre maître n'utilise le bus. Après avoir envoyé le signal start, le maître doit indiquer à quel esclave la requête est destinée. Pour cela, il envoie les 7 bits de l'adresse de l'esclave avec qui il souhaite communiquer. On notera que l'adresse est envoyée bit de poids fort en premier. Une fois les 7 bits de l'adresse envoyées, le maître doit indiquer le type de requête. Pour cela, il envoie un bit de données, 0 pour une requête d'écriture et 1 pour une requête de lecture. A ce moment-là, l'esclave avec cette adresse doit informer le maître qu'il est bien présent sur le bus et qu'il est prêt à recevoir la suite de la requête. Pour cela, l'esclave doit envoyer le signal d'acquittement à CK. Le signal d'acquittement se fait en mettant la donnée 0 sur le bus. Si la requête est une requête d'écriture, le maître envoie ensuite une donnée de 8 bits que l'esclave doit acquitter. Si le maître veut envoyer une autre donnée de 8 bits, il l'envoie et l'esclave acquitte. Le maître peut ainsi envoyer plusieurs données de 8 bits à la suite. Lorsque le maître a envoyé la dernière donnée qu'il souhaitait, il doit, après l'acquittement de l'esclave, mettre le signal STOP sur le bus. Le signal STOP indique la fin de la requête et la libération du bus, réautorisant ainsi sa prise de contrôle par un autre maître. Si la requête est une requête de lecture, après que le maître ait envoyé l'adresse de l'esclave, le type de requête et que l'esclave est acquitté, l'esclave envoie au maître une donnée de 8 bits. Si le maître veut recevoir encore une donnée de 8 bits, il doit acquitter la donnée reçue en mettant 0 sur le bus. L'esclave envoie ensuite une autre donnée. Le maître peut ainsi recevoir plusieurs données à la suite. Lorsque le maître ne souhaite plus recevoir de données, au lieu d'acquitter la dernière donnée reçue, il va la non acquitter avec le signal NAC, N-A-C-K, Le signal NAC se fait en mettant la donnée 1 sur le bus. Le maître indique ainsi à l'esclave que ce dernier doit arrêter l'envoi des données. Le maître termine ensuite la requête en libérant le bus avec le signal STOP. On vient de voir la procédure à suivre par les maîtres pour envoyer une requête d'écriture ou de lecture à un esclave. Pour résumer, les requêtes de lecture et d'écriture commencent pareil, avec le signal START et l'adresse de l'esclave. Seul le bit indiquant le type de requête change. 0 pour une écriture, 1 pour une lecture. L'esclave acquit ensuite dans les deux cas. Pour une requête d'écriture, c'est le maître qui envoie une donnée de 8 bits, alors que pour la lecture, c'est l'esclave qui l'envoie. Pour l'écriture, l'esclave acquit ensuite la donnée et le maître termine la requête par STOP ou envoie une nouvelle donnée. Pour la lecture, le maître acquit ensuite la donnée s'il souhaite en recevoir une autre ou il fait un non-acquittement s'il ne souhaite plus recevoir de données. Il termine la requête par le signal STOP. Le protocole I2C autorise le maître à garder le contrôle du bus entre deux requêtes. Par exemple, si le maître souhaite faire une requête d'écriture suivie d'une requête de lecture sans risquer de perdre le contrôle du bus à la fin de la première requête, il peut garder le contrôle du bus en ne finissant pas la première requête par un STOP. Dans ce cas, le signal START de la requête suivante est remplacé par un signal de RESTART. Le maître peut ainsi envoyer plusieurs requêtes à la suite sans perdre le contrôle du bus. Il doit cependant toujours finir la dernière requête par le signal STOP afin de libérer le bus I2C. La spécification I2C indique comment les données sont échangées entre un maître et un esclave, mais elle n'indique pas quelles sont les données à échanger. Chaque composant électronique agissant en tant qu'esclave sur le bus I2C doit indiquer dans sa documentation comment le maître doit interagir avec lui. Bien qu'il n'y ait pas de normes, la plupart des composants sur le bus I2C fonctionnent selon le même principe. Généralement, un esclave a plusieurs registres pouvant être lu ou modifié via le bus I2C. Chaque registre est identifié par un numéro unique sur 8 bits et contient une donnée de 8 bits. Par exemple, prenons un composant avec 3 capteurs, un capteur de température, un capteur d'humidité et un capteur de luminosité. Ce composant a 6 registres numérotés de 0 à 5. Les registres 0, 1 et 2 sont utilisés pour configurer les capteurs, et les registres 3, 4 et 5 pour stocker les valeurs générées par les capteurs. Pour changer la valeur d'un registre, le maître doit faire une requête d'écriture de deux données sur le bus I2C. La première donnée doit contenir le numéro du registre à modifier et la deuxième donnée doit contenir la nouvelle valeur pour le registre. Par exemple, pour mettre la valeur 71 dans le registre 1, le maître doit envoyer l'adresse de l'esclave 1 0 1 0 1 0 1 puis envoyer en première donnée 1 0 0 0 0 0 1 et en seconde donnée 71 0 1 0 0 0 1 1 1. Pour récupérer la valeur d'un registre, le maître doit combiner deux requêtes. Il doit dans un premier temps faire une requête d'écriture d'une seule donnée, données contenant le numéro du registre à récupérer. Puis, il doit faire une requête de lecture d'une seule donnée pour récupérer la valeur du registre. Sans la requête d'écriture, l'esclave ne peut pas savoir quelles données il doit envoyer pendant la requête de lecture. Pour récupérer la valeur dans le registre numéro 3, le maître envoie l'adresse de l'esclave et la donnée 3 0 0 0 0 0 0 1 1. Puis, il renvoie l'adresse de l'esclave avec la requête de lecture et l'esclave envoie la donnée dans le registre numéro 3, la donnée qui est 25 et qui donne en binaire 0 0 0 0 1 1 0 0 1. Maintenant que nous avons vu le fonctionnement du bus I2C du point de vue de l'échange des données, nous allons voir son fonctionnement au niveau physique, au niveau des signaux électriques. Le bus I2C est constitué de deux connexions électriques. Il y a la connexion SDA pour Serial Data Line, ligne de données séries en français. Et la connexion SCL pour Serial Clock Line, ligne d'horloge séries en français. La ligne SDA est utilisée pour transmettre les données entre les composants et la ligne SCL est utilisée pour synchroniser l'échange des données entre les composants. Chacune des lignes peut être mise soit au niveau bas, qui est généralement le 0V, soit au niveau haut, qui est généralement le 5V ou le 3,3V. Les deux lignes SDA et SCL doivent être mises par défaut au niveau haut, au 5V, via deux résistances de pull-up. Les composants connectés sur le bus I2C changent l'état sur les lignes en utilisant des transistors. Chaque composant a un transistor pour chacune des lignes du bus I2C. Cela permet au composant de relier ou non une ligne au 0V afin de la forcer ou non au niveau bas. Quand un composant ne force pas une ligne au 0V, il doit être capable de lire l'état de la ligne qui peut être forcé au 0V par un autre composant. Par exemple, ici, le composant numéro 2 force la ligne SDA au 0V alors que le composant numéro 1 ne le fait pas. L'état bas est donc prioritaire sur l'état haut. Si un composant souhaite laisser l'état haut mais qu'un autre souhaite mettre l'état bas, l'état bas sera l'état sur la ligne. Lorsque les composants n'utilisent pas le bus I2C, lorsque le bus est idle, les composants doivent être passifs et donc laisser les deux lignes SDA et SCL au 5V. Lorsqu'un maître veut envoyer une requête via le bus I2C, il doit générer le signal de start. Il ne peut générer ce signal que si le bus est libre, s'il est à l'état idle. Le signal start est généré quand le maître passe la ligne de données SDA du niveau haut au niveau bas tout en maintenant la ligne d'horloge SCL à l'état haut. Une fois le signal start envoyé, le maître doit envoyer les huit bits de données contenant l'adresse de l'esclave à qui est destiné la requête et le type de requête, écriture ou lecture. Pour envoyer un bit de données 0 ou 1 sur le bus I2C, il y a deux phases à respecter. La première phase consiste à ce que le maître passe la ligne d'horloge SCL du niveau haut au niveau bas et qu'il la maintienne à ce niveau pendant un certain temps. Pendant que le signal SCL est au niveau bas, en fonction de qui doit envoyer le bit de données, le maître ou l'esclave doit mettre la ligne SDA à l'état bas s'il veut transmettre la valeur 0 ou à l'état haut s'il veut transmettre la valeur 1. La deuxième phase consiste à ce que le maître passe la ligne d'horloge SCL du niveau bas au niveau haut et la maintienne à ce niveau pendant un certain temps. Durant cette phase, en fonction de qui doit recevoir le bit de données, le maître ou l'esclave récupère la valeur sur SDA. Durant cette phase, quand la ligne SCL est à l'état haut, la ligne SDA ne doit pas changer d'état. La durée de maintien de la ligne SCL à l'état bas et haut dépend de la vitesse du bus. Plus la vitesse du bus est élevée, plus la durée du maintien des états est faible. Tous les composants sur le bus I2C doivent être capables de changer l'état sur SDA durant la première phase et de récupérer la valeur sur SDA durant la seconde phase. Après le signal start, le maître envoie l'adresse de l'esclave et le type de requête. C'est donc lui qui change l'état sur SDA pendant la phase 1 et l'esclave qui récupère la valeur sur SDA pendant la phase 2. Pour l'acquittement, le maître continue la génération du signal sur SCL mais c'est l'esclave qui change l'état sur SDA pendant la phase 1 et le maître qui récupère l'état sur SDA pendant la phase 2. Après l'acquittement, si c'est une requête d'écriture, le maître va envoyer à l'esclave les 8 bits de la première donnée puis l'esclave va la quitter. Après l'acquittement, le maître peut mettre fin à la requête en générant le signal stop. Pour générer ce signal stop, le maître fait comme s'il envoyait un 0. Il met SDA à l'état bas pendant la première phase mais au lieu de maintenir SDA à l'état bas pendant la phase 2 quand SCL est à l'état O, il passe SDA de l'état bas à l'état O. Ceci viole la règle qui veut que SDA ne change pas d'état quand SCL est à l'état O. Cette violation indique que le maître émet le signal stop au lieu de transmettre un 0. Après le signal stop, le maître ne force plus aucune ligne à l'état bas afin de laisser le bus à l'état non occupé à l'état Idle. Après l'acquittement de l'adresse et du type de requête, si c'est une requête de lecture, l'esclave va envoyer au maître les 8 bits de données et le maître va acquitter en envoyant un 0 s'il veut recevoir une nouvelle donnée ou il va non acquitter en envoyant un 1 suivi du signal stop s'il souhaite finir la requête. Le dernier signal à voir est le signal de restart. Ce signal est généré comme le signal de start en passant SDA de l'état O à l'état bas quand SCL est à l'état O. Le signal de restart est généré à la place du signal start lorsque la requête précédente n'a pas été terminée par un signal stop. La requête précédente est soit une requête d'écriture ou une requête de lecture. Dans tous les cas, le signal de restart est généré par le maître en faisant comme s'il envoyait un 1. Il met SDA à l'état O pendant la phase 1 mais au lieu de maintenir SDA à l'état O pendant la phase 2 quand SCL est à l'état O il passe SDA de l'état O à l'état bas. Ceci viole la règle qui veut que SDA ne change pas d'état quand SCL est à l'état O. Cette violation indique que le maître émet le signal de restart au lieu de transmettre un 1. Pour résumer, le signal start est généré par un maître et ne peut se faire que lorsque le bus est inactif et consiste à passer la ligne SDA du niveau O au niveau bas en maintenant SCL au niveau O. La transmission d'un bit de données 0 ou 1 se fait en deux phases. La première phase consiste à ce que le maître mette SCL à l'état bas et maintienne cet état pendant un certain temps. La seconde phase consiste à ce que le maître mette SCL à l'état O et maintienne cet état pendant un certain temps. Si un maître veut transmettre un 0 à l'esclave il met SDA à l'état bas pendant la phase 1 et maintient SDA à cet état pendant la phase 2. Si un maître veut transmettre un 1 à l'esclave il va mettre SDA à l'état O pendant la phase 1 et maintenir SDA à cet état pendant la phase 2. Si l'esclave veut transmettre un 0 au maître il va mettre SDA à l'état bas pendant la phase 1 et maintenir SDA à cet état pendant la phase 2. Si l'esclave veut transmettre un 1 au maître il va mettre SDA à l'état O pendant la phase 1 et maintenir SDA à cet état pendant la phase 2. Le signal de restart est généré par le maître à la suite d'une requête non terminée par un signal stop et se fait comme si le maître envoyait un 1 mais en passant SDA du niveau haut au niveau bas pendant la seconde phase Le signal de stop est généré par le maître pour libérer le bus à la fin d'une requête et se fait comme la transmission d'un 0 mais en passant SDA du niveau bas au niveau haut pendant la seconde phase Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à mettre un j'aime et à vous abonner